et bonjour youtube très 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 heureux de vous retrouver ainsi que tous ceux qui sont sur tweets bienvenue ici à oakland étape 14 de l'asgari et faire tour après ce vol sensationnel depuis le centre depuis miami qu'on avait fait dans l'étape numéro numéro 13 on a découvert la nouvelle zélande et on part un peu de manière précipité parce que j'ai eu une idée voilà et donc quand j'ai une idée moi je décide de tout changer on est le mercredi 26 janvier 2022 d'habitude on fait des étapes le samedi d'habitude c'est plus ordonné et tout mais là j'ai eu une idée pour ce mois de février on va en parler en vol je vais laisser encore un peu traîner un peu un peu le suspense on va fermer l'avion et on va donc pouvoir ainsi faire les annonces de départ et vous présenter ce vol jusqu'à cliched church petite info aussi jusqu'à la sim update la prochaine sim update je vais laisser les fenêtres atc sur l'écran principal sur mon écran principal car les exfiltrés sur un autre écran ça a créé des pertes de fps donc voilà ça m'empêchera par contre d'aller voir à l'intérieur de l'avion parce que je passais par une par une fenêtre extérieure enfin à l'intérieur de l'avion dans la partie des passagers je vous verrai toujours le cockpit mais bon vous aurez la fenêtre atc qui sera ouverte en permanence pendant le vol on va donc pouvoir fermer ici le des portes donc on va prendre ce petit truc ici ça vous permettra de voir un petit peu aussi alors appareil je vais même le faire depuis l'extérieur donc on enlève les baguettes on enlève la la passerelle on enlève la restauration on enlève l'alimentation et les portes petit à petit vont ainsi se fermer on est en milieu d'après midi enfin fin d'après midi beau temps en nouvelle zélande un pied extraordinaire qu'on a adoré survoler et qui fait rêver évidemment qu'on a adoré découvrir quoi alors fred pour les caméras spécifiques intérieures du drone j'ai pas trouvé pour mettre des raccourcis de touche mais à la limite envoie moi un mp dont tu as le secret et je vais je verrai ça alors bien les portes vont tenter être ainsi fermer alors ready to push and start donc ça c'est bon ça ça nous servira pour le pushback on a ici on va mettre le coup les fuel pumps et l'apu on va enlever l'external power on va mettre le beacon comme ça c'est fait avec les boeings asgariens qui partent là-bas quoi je peux ouvrir un hublot c'est chaud non voilà voilà c'est bon et bienvenue à mister simu donc bon bonjour à tous la 32 nx version d'eve j'ai passé sur la version d'eve voilà elle me semble un peu plus stable j'avais résolu mon problème de sps grâce à ses fenêtres donc je suis passé sur la version d'eve merci à tous d'être là on est donc à oakland en nouvelle zélande il est 3h54 utc donc on est à peu près à 16h55 décollage était prévu vers 17h25 j'ai décollé un peu plus tôt ça changera donc décollage vers 17h10 pour un vol à peu près d'une heure car vers clist church où nous devrions donc arriver vers 18h25 mais comme c'est l'été ici ben il fera beau sans problème et on on aura encore de la clarté de la luminosité on va donc partir d'auclaine qui est donc au nord de la nouvelle zélande on va descendre par new polymouth et ensuite arrivé sur l'île du sud et donc arriver à clist church dont on parlera donc un peu plus tard clist church où l'asgari ne restera que trois jours vu que l'étape 15 du world tour de l'IFR tour excusez-moi aura lieu dès samedi prochain voilà on les enchaîne et voilà tout simplement donc petite étape mais petite étape bien bien nécessaire pour la suite de notre trajet concernant notre départ on est à la porte 33 je vous jure c'est un le à chaque fois je regarde au fait le vol au coup de d'où les vrais vols partent au fait et en tout cas le vol dont j'avais vu un vol entre au clan des clist church qui partait de la porte 33 c'est sûrement un en lien avec dit 33 enfin bref on va donc partir de la piste 23 gauche ensuite on prendra la lèvra un papa comme comme cid voilà que vous pouvez voir ici donc directement vers vers le sud et et donc voilà je n'ai pas encore de pistes d'atterrissage pour clist church on verra bien à l'arrivée la température et la météo sur oakland il fait actuellement 19 degrés vers un 13 nœuds tout va bien on va aller voir du côté de d'abord de windy donc quand on remarque ici du côté de voilà du côté des zones de pluie à priori il y a des zones de pluie du côté de clist church qui est en dessous il ya des nuages quelques nuages on verra bien pas de nuages bas donc peut-être qu'on passera entre les gouttes le vent a l'air d'être contre nous on va voler un fl 380 je remettre ici le vent je mettra très fait le 390 on aura un vent de travers plus tôt voilà et alors concernant le métar à l'aéroport de clist church actuellement il ya voilà c'est un peu bizarre les cartes de windy et les métar que j'ai sur le site là ils disent aucun nuage mais si on va dans le taf les aucun nuage mais peut-être de la pluie d'ici deux trois heures donc on verra bien le temps qu'il fera en arrivant c'est parfois difficile de s'y retrouver voilà quand on voyage il ya parfois quelques incohérences au niveau de la météo on va mettre en route donc les moteurs et partir bon vol à tout le monde et salue à isdran que je sais pas si je t'avais salué bienvenue à toi normalement les passagers sont en courant de la porte enfin ils sont arrivés s'ils sont arrivés jusqu'à l'avion oui mais je vous le dis à vous voilà ce que souvent c'est des questions parfois qu'on pose sur youtube ok on va commencer le push back on va mettre ici démarrer le repoussage je remarque puis c'est un coup fuel navigation a transponder c'est bon beacon night ok on va attendre que tout ça se mette en route à y'a prête à pirac je sais pas ce que tu fais mais je vois saute sauter sur place ça c'est des problèmes je sais pas ce qui se passe mais j'ai des problèmes de connexion d'accord j'ai un néant en dessous de moi d'accord il s'en passe des choses il s'en passe des choses c'est l'impression qu'on est attendu coucou à tous ceux qui sont là aussi sur enjeu et comme d'habitude fred profite à chaque fois il flair le moment où je vais être en caméra extérieur pour pouvoir passer à la télé quoi c'est incroyable j'ai un gars aussi professionnel ça m'étonne pas de lui du coup stand it by for push back bah c'est bien je suis pas prêt en fait en même temps j'arrête pas de raconter n'importe quoi tout à fait donc le push back on va mettre l'arrière c'est parti alors pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe à l'intérieur de l'asgari voilà nous ne sentons pas menacé à oakland par le parti des oubliés c'est pas pour ça que nous partons en catastrophe évidemment je sais un coût c'est tout c'est aussi pour que les viewers admirent cette magnifique livret by dit 33 tout dans la communication mais c'est excellent ok là on a un autre asgari qui passe c'est bravo bien sûr que s'ils fouillent tous ok on va faire direction leur marqueur comme ceci bonsoir mon cher dit 30 moi ah mais c'était toi qui qui passait évidemment avec un arrêt de leur poussage shampo enlevé parking brake toujours le petit problème avec les scènes on courir à cliff search là c'est une gratuite flightim.to il y a de très belles scènes gratuites sur flightim.to pour la nouvelle zélande avec des pdf avec c'est vraiment super chouette merci monsieur simu pour le follow have a good flight thank you alors on va mettre ça ici on va mettre celle là autobrick au max ça sur taxi on va pouvoir bientôt enlever la puge j'attends vraiment que le moteur ait démarré totalement pendant ce temps là on passe sur 121.9 la demande de roule à jfr la tour ça sera sur 118.7 enrégrable au QNH quand on sera là bas incroyable que d'asgarien ah bien pichot ok c'est parti donc au revoir Auckland c'était très sympa la scène flightim je pense si je me trompe pas c'était très sympa l'endroit aussi puis ce vol entre Miami et Los Angeles qui nous aura causé tellement de frissons à chaque fois c'était vraiment cool alors j'avais annoncé le prochain long courrier fin février ça ne sera pas le cas le prochain long courrier je ferai ça début début avril pendant les vacances de Pâques mais 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 j'en parlerai un peu plus tard c'est vrai xbox je pense là les livrets verts de flight simulator étaient sortis pour quand il y avait xbox je pense on a pas mal joué au rugby aussi hein il faut savoir que l'équipe de l'asgari a écrasé celle de l'équipe du parti des oubliés mais écrasé dans tous les sens du terme on a fait un hacka ils sont tombés comme des mouches et voilà salut Dark Varno bon courage et Amricou ne s'en souvient même plus je vais démarrer d'ici moi voilà Alpha 2 magnifique j'invite les asgariens à commencer à décoller pour avoir une meilleure vue de la piste en stream et Ouijida on va bientôt décoller effectivement je vais ici me caler sur 118.7 le départ ça sera sur 119.2 on va demander l'autorisation décolle à la tour Auclid Tower AZG Alphazula Golf 1.4 ready for IFR departure runway 2 3 left bon 180 à 24 nulles le QNH 29 80 autorisé au décollage puce 23 gauche pour la quatorzeème étape de l'asgari IFR Tour qui nous fera passer par tous les continents c'est assez incroyable ce circuit IFR Ok, nickel Je vais remettre ça ici du coup Et on va pouvoir avancer Salut le doc, bienvenue Ou à Dazamoth et à Ivune C'est à dire que généralement quand je dis aux Asgaren que j'ai eu une idée Généralement ça finit mal C'est beau de vous voir tous en l'air Alors le coup n'est pas encore sécure Call all Le TO config On est bon C'est parti Courage à Pyrax Je dois rejouer sur les données mix C'est à mon avis j'ai pas assez de compte De toute façon on prend l'invite Ah il y a un problème de connexion peut-être C'est bizarre on t'entend bien En tout cas il avait du mal à charger Le pochetel en la map du Ok Ça avait du mal à charger C'est positif Au revoir Auckland C'était un petit rêve Quand même de venir jusqu'ici Et on l'aura fait On ne quitte pas totalement la Nouvelle-Zélande évidemment On va directement augmenter l'altitude de croisière On va directement augmenter l'altitude de croisière Vous êtes arrivés à quelle heure vous ? Euh 4h Vers 4h Zulu Ah le vers Climb a disparu Ok on va remonter ceci On va enlever ça On va enlever ceci comme lumière Un petit peu plus ici Salut Atalante Paysage très 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 sympa Comme d'hab Et un décollage Sublime Vraiment sublime Et des nuages Super beau Regardez moi ça Incroyable Vision de la Nouvelle-Zélande là 13 000 pieds On accepte Comme d'habitude c'est super beau Effectivement Donc là je vais demander Jusqu'à 38 000 Salut Factory Et augmentation de 1000 pieds Et on y sera Voilà Alors pourquoi je dois faire ces demandes d'altitude Parce que j'importe le plan de vol depuis Simbrief Et donc je ne l'importe pas sur la carte du monde Donc il n'a aucune idée de mon altitude au fait L'ATC Et alors pour faire cette démarche là Et pour que l'ATC prenne en compte votre vol En l'importance depuis le MCDU de l'avion Je rappelle Vous allez dans la petite roue dentelée Vous allez dans Simotion Et vous avez ici 5 MSFS Flight Plant Vous mettez sur save avant De charger votre plan de vol dans le MCDU Vous le faites une fois Et normalement Vous n'aurez pas à changer l'option Elle sera enregistrée 10 000 pieds On peut virer ça Je vais mettre l'ATC de l'autre côté maintenant On va mettre le champagne Il est à 17h10 On peut arriver vers 18h10 Bien en avance A priori Ok, on est pas mal On va même pouvoir se payer le luxe A 18 000 pieds Déjà de retirer Les ceintures Merci à l'escorte Pitcho Et bienvenue à tout le monde Tous ceux qu'on croise dans le ciel Salut Kiki la tulipe Salut Rodrigue Oui j'ai vu ton message Incroyable De toute beauté On m'a conseillé aussi Alors je ne l'ai pas pris Mais vous avez Je pense que c'est Orbix Qui a retravaillé le relief De la Nouvelle Zélande Ce qu'on appelle le Mesh Je pense Si je ne me trompe pas Je pense qu'il était en sol Pendant les fêtes Et certains l'ont pris Il paraît que c'était très joli aussi La Nouvelle Zélande Ne va pas être inclue Du coup dans le prochain World Update C'est uniquement l'Australie Si je ne me trompe pas D'après ce que j'ai entendu Donc World Update Fin janvier Bientôt Lundi prochain Je pense Ou mardi prochain Le 31 Et donc Donc voilà Autant que dans le World Update Il ne touche pas La région de Cambrai Ça devrait le faire Ah Pichot On en parlera plus tard Pour le moment Je continue Mon ascension On va parler On va réfléchir à l'arrivée Dès qu'on sera Dès qu'on aura libéré Les passagers Et puis après On va en parler C'est allumé l'Astérit Et merci pour les éphémérides Allez 18000 puis on repasse en standard Non je ne me trompe pas chaque fois C'est là Et on peut enlever Sans problème Ah là Je n'avais pas été jusqu'au bout Les sites belles Voilà Donc à priori Je vais aller rechercher un nouveau De nouveau Les données météo Mais Je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer Salut Z Et Amricou C'est vraiment On te soutient Là je suis à 2400 pieds par minute Avec la V-Nav Franchement Sur le NX Ça fonctionne bien Ça c'est cool Ok on peut l'imprimer Décidément Décidément Je n'ai pas de chance Avec les reflets Ça tombe Il est sûr Ce que je dois regarder Donc pour l'arrivée Avec l'E-Church Vend 240 à Dine Et alors on a Fred Qui nous propose L'ILS20 Via Pic Oui Bravo Via le point Pour ma part Ok Pareil Alors Ici on a une piste De 3288 mètres Donc ça va être l'ILS20 Qui je pense Tel que c'est orienté Va nous arranger en plus On est habitué en Nouvelle-Zélande A chaque fois qu'on arrive On est arrivé au Clande C'était tip top Dans un lac On va décider A chaque fois L'aéroport En Nouvelle-Zélande S'oriente en fonction De votre arrivée Et ça c'est vraiment génial Je crois que c'est une invention Belge Ou Asgarienne L'EDI 33 Va l'implémenter d'ailleurs Sur l'aéroport de l'Asgari Donc vous arrivez La piste est en face de vous Au fait Vous savez C'est comme dans leur train On avait vu un reportage Là-dessus On peut retourner les sièges Dans les trains Et bien là On peut retourner les aéroports aussi On n'arrête vraiment pas le progrès Sur internet On peut raconter n'importe quoi Donc c'est pas grave Alors Runway 20 Un aéroport modulaire Exactement C'est la météo en direct Ouais exactement Quelqu'un peut lui enlever les piles Il me fait peur Alors Pic 8B Je confirme En tout cas ici C'est qu'il fait donc Pour la descente On devra atteindre Pix à 11 000 Enfin Il faudra être Au-dessus de 11 000 pieds À Pix Blunt 7 000 6 000 3 000 On a combien ici De NM 15 NM Ouais donc Pix 11 000 Ça me semble bien Pas plus Il y a des montagnes De ce côté-là En tout cas Il y a du relief Et alors L'ILS 20 via Odyssey Moi j'ai Voilà C'est parfait ça Oui Faut pas prendre l'ILS S Par contre Je crois que c'est celui Que t'as pris C'est pour quand la piste Est raccourcie Si j'ai bien compris Mais il y a deux ILS Effectivement Faut prendre la classique Vous avez évidemment repéré Ce détail-là Parce que non seulement En plus d'orienter L'avion L'aéroport Vers l'avion Ils raccourcissent Les pistes En fonction de la longueur De votre avion C'est extraordinaire C'est des renforts Je vous jure Voilà pourquoi J'ai voulu absolument Aller à Kishur Et donc D33 Dans l'aéroport De Lasgari Va aussi implémenter L'allongement des pistes Si vous vous craschez La piste elle s'allonge Et elle s'élargit aussi C'est très pratique Je vous jure C'est assez incroyable Voilà Et alors pour Odyssey On a donc 110.3 IHV Tu as déjà plus piloté Que des conditions météorologiques Compliquées Oui oui Dans le jeu Oui On en a vu Dans le jeu Des conditions météo Compliquées Aller revoir Notre arrivée A Milan Au début De l'IFR Tu m'imagines Arrivée au Japon Aussi Osaka Cré-la-Rouste Oui Puisque était apparu A 500 pieds Exactement C'est une blague Ou ça le fait vraiment Je ne sais pas Est-ce que j'ai l'air De blaguer Bien Ok Écoutez On a toutes les informations Qu'on va encoder D'ailleurs tout de suite On va donner A manger au passager On arrive à New Plymouth Donc destination Arrival ILS 20 L'avantage aussi De la Nouvelle-Zélande C'est qu'au niveau Des communications radio Ça change de Miami C'est-à-dire vous quittez Moi on n'a pas changé Une seule fois de fréquence On est directement Sur le centre Et franchement C'est très pratique Alors je crois Qu'on va quand même Changer de fréquence En vol Mais C'est vraiment cool Alors Pic 8B ILS 20 Via Odyssey On va insérer ça Je vérifie qu'il ne tourne pas Non ça il ne le fait plus Et il n'y a même pas De discontinuité Je suis quasi sûr Que tout est bien Bien encodé Ouais Bon écoutez Je n'ai même pas besoin De vérifier Regardez Bim On est bon Parfait ça Et courage Ils drannent Salut Sog C'est fer Alors A l'intérieur Non A l'intérieur Je ne peux pas Je peux vous montrer Juste à l'intérieur Ici Mais les cabines de passagers C'est des raccourcis Qu'il faut que J'utilise Et que je n'ai pas là Donc Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre Il faut calculer Donc on va monter à 38 000 pieds Pendant ce vol Et on va descendre à 11 000 Donc 85 miles nautiques Je vais mettre 85 miles nautiques De pics C'est là qu'on va devoir Commencer la descente La vue extérieure Je te montre ça après Donc Pics info On va prendre le point Pics Qui est juste là 95 miles nautiques Non 85 Ça me semble M'embêter Si je retenais 95 J'aurais pas fait l'erreur Voilà Et donc a priori Voilà Pas pour tout de suite Mais c'est très bien Comme ça Alors La vue extérieure De l'avion Bien sûr Asgari Airlines Alors qu'on longe La côte Actuellement Juste après New Plysmouth Il y a justement Le volcan Terranaki Donc Il va arriver Un tout petit peu plus lent Qu'on verra Mais après C'est ça C'est du côté New Plymouth Plymouth Je te l'ai dit tellement bien Que j'ai Et Ah ouais On pourra le voir J'espère qu'on pourra le voir Malgré les nuages C'est formidable C'est formidable Euh Petit coup d'oeil sur Volanta Avant d'encoder Les infos d'arrivée Voici Tous les Asgariens Juste là C'est formidable C'est très sympa De tous vous voir On aura fait Un terme de vol Depuis Dans la nouvelle an On aurait été à Wellington Superbe arrivée Sur Wellington Par le détroit de Cook Vraiment très très sympa Super chouette Avec une belle scène aussi Gratuite sur FlightSim Pour un tour Il y en a fait d'une dînes aussi Euh Voilà Evidemment on a été souvent Vers le sud Les vols dans l'intérieur Et puis Clicheur Bah Clicheur On fera qu'il s'y poser Pour trois jours Puis après on repartira Je vais en parler Dans un instant Certains sont tentés Par un vol de plus Il y a Queenstown Qui est vraiment pas mal Un peu sur l'île du sud Il y a l'aéroport Fait main par Microsoft Qui fait partie des aéroports D'accord Ok Queenstown Qui se trouve ici Ouais je le vois ici Ouais qui a l'air sympa Côté du lac Ouais Ouais Ça fait bizarre de jouer Sans les doigts Dibbing Avec courage Pierre C'est pas très joli Ça présente jouer sur Minecraft c'est ça Ouais on dirait Ça peut pas la même chose Et bien c'est parfait à ce niveau là On arrivera donc à 380 sans problème Alors le donné météo Je vais les remplir Pour l'arrivée Perf Active Non Nex Fait droit Active l'approche Donc le QNH A priori sera de 1012 J'ai toujours le noté La température là-bas Il y a seulement 12 degrés Si grand différentiel Le Magwind 240 à 10 nœuds Le barreau est à 200 Comme à peu près à chaque fois Je pense Et 18 000 pour la transition altitude D'accord que la vitesse d'approche Il ne la calcule plus Moi 121 Il met 121 à chaque fois Et 121 si je mets ça Moi ça va pas Généralement je tourne autour de 135 J'ai 134 Ah ouais Mais il peut y avoir un truc Que moi je fais mal peut-être Mais c'est fait Et donc une arrivée Ici vers 18h04 Ouais Le temps qu'on arrive Ouais 18h10 18h15 Ok Voilà A peu près Donc je pense que tout est paré Tout est configuré Il n'y aura pas de sondage Pour la destination de De samedi prochain Je vais en parler dans un instant Mais je vais un peu durer le suspense Mais là j'ai en plus une bonne raison de le faire Parce qu'on est donc ici J'ai oublié le nom Face au volcan Taranaki 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 Voilà Le volcan Taranaki En Nouvelle-Zélande Alors j'en ai déjà parlé Lors d'un précédent vol Mais j'en reparle ici pour Youtube C'est le mont Taranaki Le mont Egmont Le premier c'est le mont Ma Le nom en Maori Et le second son nom en anglophone Montagne de Nouvelle-Zélande On est dans le sud-ouest de l'île du nord Au coeur du parc national d'Egmont Volcan Au repos Culminant à 2518 mètres d'altitude Sa forme conique aux pentes régulières Et prononcée Considérée comme une des plus symétriques Au monde On n'est pas loin de la mer de Tasman Évidemment Ici On est donc dans la région de Taranaki Au centre d'une vaste plaine C'est le sommet le plus élevé De la chaîne de Kaito-ke Un ensemble de trois sommets volcaniques Orientés nord-ouest-sud-est Il y a une cinquantaine de cours d'eau Qui prennent leur source La dernière éruption S'est probablement produite en 1755 Mais le volcan est toujours considéré Comme actif et potentiellement dangereux Il y a des plans d'évacuation de la région En cas d'éruption Si ça pouvait arriver après notre passage Ça ne serait pas plus mal Merci Et comme j'en avais déjà parlé Le 22 décembre 2017 Le gouvernement de Nouvelle-Zélande Annonce que le mont Taranaki Se voit accorder Le statut de personnalité légale Donc On avait vu ça en Inde Pour Une partie du fleuve du Ganch Et au repos Qui plus est évidemment Aurel On en avait parlé Superbe endroit Et C'est vrai que c'est très très Entre guillemets Symmétrique Ou en tout cas On croirait presque Le code parfait Bonsoir J'ai l'ancien Il y a des checklists Oui c'est à force De faire et de pratiquer Et on arrive à 38 000 pieds Sous-titrage Société Radio une photo ça fait pas c'est c'est mais j'arrive pas à ouvrir le chanel vue du sel il charge pas avec un acteur en plein de connexion c'est sûr que j'ai certaines chanel sur ce corps chargé bien mais il y en a d'autres mais quel endroit de dingue un parc c'est la photo en fait par les données bing c'est fait six oui c'est ça c'est incroyable mais quel endroit je sais quoi du coup l'image elle s'est quand même postée alors oui oui je peux même pas l'avoir moi même oui on va vite on va vite partir on va vite partir c'est vrai ça met la fenêtre à tc c'est d'aller vous vous trouvez là la photo de l'ami c'est fait six mais avec des beaux nuages des beaux effets de soleil alors je te rassure j'ai un problème sur discorde aussi mon propre discorde je ne vois plus rien c'est le moment dès qu'il ya n'importe quoi mais les mots d'eau verront sûrement des choses je suis chez proximus c'est peut-être ça aussi mais proximus nous rapproche tous ça c'est une référence pour les belges bien alors je posais la question d'avant je demandais aux gens vocales de réfléchir mais sans répondre et plutôt poser la question aux viewers qu'est ce qu'on peut bien qu'est ce que j'ai bien pu avoir comme idée et pour pourquoi être parti si précipitamment d'auckland et se poser trois jours à cliff church pour repartir ou après on n'en sait rien pourquoi avoir modifié tous les voilà tout le programme des vols donc on devait quitter auckland samedi prochain on devait faire un vol long courrier fin février et puis j'ai décidé de tout changer et à votre avis pourquoi une mauvaise idée et voilà ça sent le nouvel an chinois pas du tout décision unilatérale de le pouvoir chez discorde attaché chez moi aussi voilà ça ça n'a rien à voir mais ok d'accord c'est bien de le dire c'est bien de le signaler et pas la voile de bd australie non non la voile de bd australie n'a eu aucune influence sur sur ma vision parce que voilà on passera de toute manière plus plus tard parle par l'australie de toute façon en tout cas on risque d'y passer quoi on me cherche et pas il est malade c'est pas les hobbits non pour partir en australie non pas du tout ça ça aurait pu ça aurait pu attendre non alors je ne je ferai toujours autant de stream etc donc c'est pas lié à ma vie irl je ne pars pas au ski ça vaut mieux d'ailleurs pour pour les stations contact féminin là bas rien tu veux te poser dans le volcan en hélicoptère non tu rencontrais un koala sur tinder il va se poser en liner sur l'éverest non pas de non pas du tout une tempête en approche non plus c'est pas la météo qui me qui m'a fait changer alors je vais donner un petit indice c'est non non je vais donner un petit indice au fait le vol vers kit search à chaque fois moi c'est des vols il ya un tirage au sort qui sélectionne les destinations et le vol vers kit search devait être un vol totalement lambda voilà comme on fait plein de vols au départ d'auclain et quand j'ai téléchargé la scène de kit search c'est que j'ai analysé un peu cet aéroport il y a quelque chose dans cet aéroport qui m'a dit qui m'a fait changer au fait tout le je vais dire tout le programme du mois de février quoi tu penses que si on enterre imri coup là bas on le retrouvera pas non il veut tester les limites d'ici mais voir si on peut aller sur la lune on va s'arrêter là parce que gerkan a trouvé le hangar antarctique de kit search m'a effectivement donné des idées nous allons partir en antarctique et et donc je me suis dit alors j'ai réfléchi un petit peu on aurait pu aller acquise heures de partir en antarctique depuis au clan mais le problème si on voilà si si on faisait ça c'est que voilà dans ma tête ça fait d'être ça fait des vols assez long ça raccourcit quand même petit peu le temps et donc on va aller passer le mois de février dans l'asgari y est fait retour en antarctique avec un premier vol samedi soir qui va nous emmener vers la phoenix airfield donc la piste d'atterrissage de phoenix qui est sur la station mac murdo je vous montrerai des photos après je vous montrerai exactement où c'est et donc au fait il faut savoir qu'au départ de clit church et on le verra en arrivant dans cet aéroport vous avez vous avez une une terminale et je pense d'ailleurs que c'est noté sur le plan ici vous avez l'antarctique aprone et c'est de là en partie un peu que se font les vols vers l'antarctique alors je me suis évidemment posé pas mal de questions donc on va aller donc dans cette région site de l'antarctique vous le voyez sur le stream je me suis dit mais est ce que les pistes sont dans fly simulator etc j'ai trouvé sur flight sim.to un pack antarctique en fait qui a qui a qui ajoutent au fait tous les enfin tous je sais pas mais en tout cas une bonne partie des aéroports ou des pistes qui existent dans l'antarctique ça tombe bien parce que ben il fera voilà on est l'été actuellement là bas donc en termes de visibilité je vais dire en tout cas en termes de luminosité ça devrait le faire et donc le prochain notre aéroport de samedi prochain ça sera nzfx qui sera donc je vais dire notre premier point de passage je sais pas du tout ce que ça va donner j'ai alors moi je vais jamais me spoil ce qu'on va voir là bas où commencer en jeu j'imagine que certains l'ont peut-être fait moi je on découvrira ça ensemble c'est un vol qui dure d'après sim brief environ cinq six heures c'est pour ça que je voulais pas le mettre en semaine etc et que je ferai des vols vers l'antarctique et en antarctique le samedi soir donc donc voilà tu aurais pu attendre l'été asgar il va faire super froid mais c'est l'été donc on partira samedi vers vers 20 heures tour trente comme d'habitude et donc on fera un premier vol donc ça sera pour que je dise pas de bêtises ça sera donc le samedi 29 janvier vers la station mcmurdo et donc la piste phoenix alors d'après ce que je sais et ce que j'ai lu très rapidement j'essaierai de me renseigner un petit peu mieux d'ici là c'est une piste qui est créée au fait chaque chaque année une piste de glace qui est créée chaque année au même endroit pour accueillir donc les les avions ensuite le prochain vol aura lieu le 19 février et on se rendra dans une autre station de l'antarctique plus dans cette région là qui appartient cette fois ci à l'australie ça sera la wilkins renouer ça sera ça le 19 février ça sera un vol de trois quatre heures encore un samedi et alors le 26 février date du long courrier que j'avais prévu initialement pour nous faire quitter toute la région on fera pas de long courrier ça sera un moyen long courrier de toute façon mais on partira jusqu'à melbourne où on se reposera donc fin février on reviendra donc dans la région reviendra donc en australie à melbourne et puis on continuera d'y faire tour comme de comme d'habitude voilà donc je récapitule le samedi 29 janvier un vol depuis cliff church vers donc la station mcmurdo la piste phoenix ensuite le 19 février toujours un samedi vol de trois heures vers la wilkins renouer 19 février et alors on reviendra donc à melbourne le 26 février je préfère faire ça le samedi parce que ce sont des vols un peu plus long donc donc voilà en semaine le mercredi du coup durant le mois de février ça sera des vols du côté de l'asgari airport parce que c'est vrai que des vols intérieurs en antarctique on va pas pouvoir en faire beaucoup donc donc voilà donc on fera des vols l'asgari airport le mercredi il y aura un samedi soir qui sera consacré à die night 2 donc il n'a rien à voir avec avec fly simulator un autre samedi soir qui sera du coup consacré au vol du world tour que je comptais faire un dimanche mais qui devra nous emmener de karachi à nérobi pour nous faire quitter le pakistan et cette région tout ça a été indiqué sur le discord je vais clarifier tout ça d'ici la fin de semaine et indiquer tout ça mais donc voilà la petite idée que j'ai eu alors le pack antarctique airport sur flightsim.to je ne l'ai pas testé ils annoncent quand même que ça peut être compliqué de se poser en météo réel en temps réel là bas vu la visibilité vu les vents il n'y a pas beaucoup de cartes à mon avis quand on va arriver là bas ça sera presque une approche à vue il faut savoir donc je sais pas si c'est un à la piste phoenix ou à wilkins runway il y en a 340 qui s'est posé il ya quelques années là bas le premier à 340 à se poser sur zone d'habitude sont des avions militaires qui font le trajet ou peut-être qu'il ya d'autres abus aussi j'ai très très vite lu les choses on va se poser plein de questions on va se poser des questions par exemple par rapport aux fuseaux horaires à qui appartient l'antarctique pendant les vols j'essaierai de montrer quelques documentaires aussi sur twitch sur sur ce qu'on va faire et sur sur ce qu'on va voir et puis et puis voilà quoi donc nous partons en antarctique voilà je crois qu'il fait pas assez froid oh non il fait froid ça va être blanc et plat oui je pense que mais je sais pas mais je trouve ça dingue et au fait quand on est arrivé en nouvelle zélande la première fois je m'étais dit j'en avais parlé notamment avec wadjok je ai dit mais c'est bête pas aller en antarctique puis j'avais regardé nombre d'heures de vol et me suis dit mais non on laisse tomber et puis il ya quoi à voir là bas et que c'est vraiment et je vous montrerai la scène de clitchurch il ya vraiment un hangar et au fait même sur le site de l'aéroport de clitchurch il ya une page qui nous parle du la porte d'entrée vers l'antarctique le sud glacial il ya son vol direct par an qui partent de l'aéroport de clitchurch transportant plus de 5500 passagers et 1400 tonnes de fret de fret pas de fred c'est qu'il dit que son avion est gros mais pas lui voilà donc voilà et donc la connexion depuis clitchurch avec l'antarctique a commencé en 1955 avec l'opération deep freeze lorsque huit avions de l'us air force ont effectué le vol de 14 heures en 1955 entre l'aérodrome près de clitchurch et la station mcmurdo voilà donc comme dire frigidaire ça voilà vous demandez pas à avoir très chaud voilà voilà superbe tu aurais pu attendre l'été donc ça j'ai déjà dit mcmurdo c'est pas le point de départ de stargate atlantis c'est possible tu partiras pas avec un signe aux avions comme ça alors je sais pas il faudra voir soit je le ferai en 747 soit je le ferai en a32 nx je privilégierai de la 32 nx voilà il faudra voir il faudra calculer les temps de vol vous aurez les infos fin de semaine mais donc on part en part en antarctique la bonne idée on va rajouter de la pollution là-bas bravo alors edi 33 a promis de déplacer l'asgari airport aussi en antarctique dans la région mais ça je te laisserai en parler en fin de stream dit en fait asgar veut juste ramener des pingouins préparer les pneus dèges les plus cloutés c'est trop bien ça va être génial juste à temps pour la voile de bête et du coup c'est vrai je me suis dit en en même temps ça va être cool parce que mais on sera en australie quand la voile de bête sera sera sortie je vais bien y mettre un 747 exactement près de un peu que mes quelques mois à juno ah oui ça oui ça oui quelques années oui il faut que je vous retrouve le lien du pack antarctique je suis dit que je suis pas disponible samedi prochain c'est pas grave frais de toute façon il y aura trois samedis 1 de vole en antarctique donc voilà je pense que c'est dit 33 qui a dû arriver oui bonjour dit voilà bonsoir voilà que de projets en tout cas voici la photo de firax qui est passé au dessus de la montagne effectivement c'est moins beau en les données bing je le confirme il ya des champs partout c'est ça ok blague à part je sais pas si certains l'ont fait des déjà dans le jeu j'imagine que ça fait partie des destinations un peu atypique que certains auront voulu tester je vais essayer de retrouver sur flightsim.to le le pack antarctique alors j'ai pas j'ai pas été voir sur la carte du monde de fly simulator si les aéroports étaient par étaient là je n'ai pas du tout été voir alors voilà donc c'est ce pack là antarctique airport pack oula excusez moi donc donc on sait si on a installé d'anciennes versions d'en installer des nouvelles voilà voilà un petit peu enfin de il ya des pistes qui sont des pistes il faudrait lire mais à priori donc on a donc cet aéroport là phoenix field et wilkins runway j'ai rien trouvé en payant en tout cas pas dans cette région là de l'antarctique je pense que ça sera chouette déjà de faire le vol de voir les premières terres de l'antarctique et je pense qu'on s'amusera bien je vais vous montrer quelques photos juste une photo de l'endroit où on va aller voilà donc ça c'est la phoenix à airfield mcmurdo station avec un visiblement un c17 ici ça c'est pas en jeu ça c'est y rl ça doit être génial je me suis dit si on le fait pas maintenant c'est pas en tbm 930 qu'on va aller là bas pour le world tour si on ne fait pas maintenant on le fera jamais enfin si évidemment mais je trouve que l'intégrer ça ça peut être très 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 sympa quoi j'ai fait un petit vol en j'ai fait un vol en petit à vue en temps réel c'est très compliqué quand tu ne veux rien tu n'as plus le sol du ciel et c'est très tendu je vais essayer de rester en météo en temps réel je sais pas quel temps il fait sur sur l'antarctique en ce moment écoutez on va on va aller regarder alors oui c'est vrai que alors on va aller regarder donc nous on va atterrir quelque part ici ah ben je pense que c'est non c'est pas là ah ben voilà c'est mac murdo c'est même ici ah oui nz ffx voilà alors on y arrivera samedi soir bon il va y avoir des éclaircies moins 11 degrés un vent calme d'un peu ah non mais ah non mais attendez là il est 10 il est plus ah oui là on est déjà demain matin donc il faut plutôt que je regarde à dimanche non a priori franchement ça devrait le faire quoi voilà on va arriver dans ces eaux là mais heure locale glace à l'arrivée pour tous ouais ben voilà et alors l'autre aéroport où on va aller plus tard il est plus en dessous de l'Australie celui-là mais je je situe pas je pense que c'est ça voilà c'est là voilà je suis trop fort ah oui là par contre c'est un peu plus chaud quand même ah oui le vent il est rafale là 33 ah oui à mon nez oui alors bon là par contre c'est beaucoup plus tard ça sera fin fin février donc ça peut encore enfin mi février ça devra encore un peu changer prévoyez juste donc si vous venez ça demande du temps évidemment il faudra faire un petit peu les routes via simrief j'ai calculé très très vite les vols dépasseront jamais 5 ou 6 heures de vol donc c'est pour ça je en fait j'avais prévu donc un long courrier fin février mais je me dis c'est bête de repartir de cette région sans aller voir l'Australie au moins se poser à Melbourne et puis bon les vols vont être assez longs et donc on restera dans cette région jusqu'à en tout cas on rayonnera à partir de Melbourne avec d'autres étapes jusqu'à début avril avant de vraiment changer vraiment de zone il est possible de faire un long courrier jusqu'en Australie si on vise le nord Darwin oui c'est ça c'est quand même quelques heures depuis l'Antarctique on pourrait imaginer un long courrier on pourrait ouais ouais je me suis dit à Melbourne et puis après on rayonnera et on verra bien mais ça va être déjà des vols assez longs donc voilà ah mais j'ai réussi à tenir jusqu'au top off décembre c'est formidable l'Antarctique c'est pas du tout ce que ça va donner alors si vous voulez un voilà si vous voulez un récap de tout ce que j'ai dit temps briefing est fait sur Discord j'ai mis les dates des vols et alors sur le site internet de l'Asgari sur le Google Sheet Asgari IFR Tour voilà j'avais mis des points d'interrogation partout je remplirai ça évidemment vous avez donc les dates des vols vu qu'on sera un samedi voilà je commencerai le stream à 20h on tardera pas trop au décollage et voilà et en fait j'ai l'impression que et bien c'est parfait je peux descendre à FL 260 et c'est pas mal parce que bah c'est quasi synchrone avec avec mon top off descente donc j'ai l'ATC ça se passe bien c'est vraiment cool par contre je vais fermer comme ça on va remettre ça là ah non je suis trop habitué à voilà à jouer avec ça et donc on peut commencer notre descente vers Christchurch avec donc ici en bas voilà on est au dessus vraiment de l'île du sud ça a l'air un peu nuageux des paysages assez splendides regardez moi ça c'est vraiment cool oui alors c'est vrai que l'aéroport le démarre l'aéroport la Wilkins Runway il y a une air nav qui a été publiée voilà mais pas le mais pas la station McMurdo donc là ça sera approche à vue de toute façon c'est atypique c'est exactement ça Fred c'est vraiment atypique et on pourra dire qu'on y aura été quoi voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Il y a du temps, donc je vais vous aider dans le terrain dans les 20 minutes. Si vous pouvez aider le carbone en tirant à l'intérieur et vous pouvez les donner des lettres, ça serait le plus agréable. Et faites-vous en mesure de vous aborder vos sujets. Pour certaines raisons, cliquez sur tous les dispositifs électroniques ou changez le mode de l'airplane jusqu'à ce qu'on a lancé. Et faites-vous aussi que les billets de l'aircraft seront en utilisant. Merci. Sur notre arrivée, 14 degrés, 13 nœuds, quelques nuages à mon avis. Donc voilà, je pense que ça devrait être tranquille, a priori pas de pluie. On verra bien. On va jeter un coup d'œil sur l'extérieur. Proof magnifique. Que ce pays est dingue en fait. Et pour les fans du Seigneur des Anneaux, on devrait se poser face à ce qu'a servi à faire Edoras. Donc la cité du Rowan. D'accord. Il y a des hélico en mode, Julien, oui. Pas directement dans le jeu, mais il y a des modes gratuits qui sont pas mal, je pense. Et donc, on arrive à Klitschurch, la troisième plus grande ville de Nouvelle-Zélande, première île du Sud. La capitale de Canterbury, une des régions de la Nouvelle-Zélande située au nord de la péninsule de Banks, sur la côte est de l'île du Sud. La ville fut nommée par la Canterbury Association, qui s'installa dans la région. Le nom de Klitschurch fut choisi lors de la première réunion de l'association en 1848. Il se suggérait par J.R. Gaudelet, qui avait étudié à Klitschurch Collège à Oxford, en Angleterre. D'abord, ça a commencé à s'éclaire en deux mots, mais après le compte-rendu de la réunion, décidant le nom, l'éclivit en un seul mot. Son nom en Maori, c'est Ototai. C'est un raccourci de De Wenua Opitikitotai, qui honore le chef Nga Etautotai, qui était implanté là où est aujourd'hui situé un pont, le pont de Barbados Street, à Klitschurch. Il y a une cathédrale anglicane au centre de la ville. Ça a l'air assez joli. Je vais vous montrer quelques photos. Ah oui, ça a l'air vraiment super super beau. Je vais vous montrer quelques photos après. L'image océanique, rarement plus de... En janvier, on atteint parfois les 22 degrés en température maximale moyenne. On commence à descendre vers le sud. Et donc Klitschurch a longtemps été le point de départ de plusieurs expéditions en Antarctique. Au centre-ville, il y a d'ailleurs une sculpture de Scott qui était en fin 19e, début 20e, un officier de la Royal Navy, explorateur polaire. En face de l'aéroport international de Klitschurch, il y a l'International Antarctic Center, qui abrite un musée des équipements pour les programmes Antarctiques des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande. On va descendre à 14 000 pieds. Je pourrais vous préparer quelques photos. Voici la ville de Klitschurch, avec les montagnes derrière, c'est magnifique. Que vue panoramique de la ville aussi, de cette plage. Ohlala. Je pense qu'il faudra y faire un tour un jour. Incroyable, merci Nafi pour le follow. Bienvenue dans Lasgari. Ah non, les hélicoptères, c'est pas trop mon truc. Je sais pas te dire oui. Voilà. On redescend vers 14 000 pieds. Tout va bien, on va mettre la... Small Planet. Yes. Les reliefs qu'il y a dessous, c'est juste dingue. Le ? Les reliefs qu'il y a dessous... Ouais, ouais, ouais. Je vais mettre les ceintures ici. Je vais mettre les ceintures ici. Incroyable. Incroyable. Je vais mettre un 1A320 en conditions normales. Voilà, sans... Ça peut... 5-6 heures, je pense. Ça peut le faire. Ouais, ça sera 5-6 heures. Moi j'avais fait TR en Paris sur IVAO sur VATSIM. Donc je pense... Ça peut être ce qu'ils disent, FlybyWire, normalement tu sais faire un Paris-New York. Ouais, je pense honnêtement que... Je partirai avec cet avion pour le... Et le CR-G1000, on tiendrait combien de temps ? Même si il est... Je pense que c'est pas mal, mais je pense pas qu'il atteigne l'Antarctique. Depuis Cliff Search, ça je pense pas. Et alors, pour la petite histoire, on en reparlera, mais ça c'est un petit clin d'œil à ceux qui jouent à Elite Dangerous. La McMurdo Station et la Scott Bay, qui sont assez proches, donc là où on va se diriger, se trouvent à l'extrémité sud de l'île de Ross. Il faut savoir que dans le jeu Elite Dangerous, Ross Station est la base de l'Asgari. On sera à 1350 km du pôle sud. Entre octobre et février, c'est un centre animé de chercheurs scientifiques et d'Asgariens, donc pour le coup. Liste Phoenix est également connue selon le piste de glace. Elle est construite au début de chaque saison. Des rouleaux pesant plus de 70 tonnes compriment la neige en couche dense, presque aussi dure que du béton. Il y a l'US Air Force qui dispose d'un avion cargo spécial appelé Hercules LC-130, conçu spécifiquement pour décoller et atterrir dans les conditions glaciales de l'Antarctique. Il possède un train d'atterrissage unique équipé de skis, qui lui permet d'atterrir sous la neige et sur la glace. Et d'ailleurs, D-33 va faire des livrets Asgari Airlines avec des skis. Non, ça, je ne sais pas. Ouais, c'est clair. Le C-17 Globemaster est le plus gros avion en volée de Clish Search à l'Antarctique. C'est l'avion qu'on a vu en photo juste avant. C'est un avion qui fait 53 mètres, qui a une envergure de 51 mètres, et qui peut transporter jusqu'à 80 000 tonnes de fret ou jusqu'à 189 passagers lors de sa voyage vers la glace. Je vous montre une dernière photo de la page internet de l'aéroport pour montrer que je ne raconte pas n'importe quoi. Vous avez plein d'informations sur le site de l'aéroport de Clish Search. Et voici justement un des, j'imagine, je ne sais pas si c'est le C-17, mais voilà. Et sur la base, on devrait en voir sur l'aéroport. On devrait voir tout ça. Qu'est-ce qu'on va s'élever ? Il y a un gratuit du refleting.to qui est en train d'être fait. De ? De C-17. Ah bah voilà. Après, il est vraiment à ses débuts. Ouais. C'est déjà pas mal. On va atteindre les 11 000 pieds. Honnêtement, je pense que tout se passe bien. Ah, merci. Ah 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 ah. Ah non, Cacamouette, on a un problème avec euh... Il y a certains problèmes sur Discord. Ah 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 ah. Mais ils sont en train de redémarrer le truc là, ça va le faire Ok, je ne peux pas assez avoir de fly simulator Bon, c'est le revenu pour moi Ok Ça va, caca mouet, tu sais, comment on va pipi à l'batroce Voilà, il faut savoir que c'est un petit jeu de mots sur Twitch Actuellement, ne faites pas la match de Discord, ils ont des problèmes de serveur Il y a environ 15 minutes d'attendre Ok, il y a l'espliste le barde en transit d'Odyssey, c'est parfait Je n'ai même pas eu besoin de demander un nouveau plan de vol On a 42 Nautique Nord, tout va bien Je vais juste essayer de respecter les contraintes Plus on descend et plus c'est beau Même pour toi, Pyrax ? Je ne sais pas Mais c'est vrai que plus on descend et plus c'est beau C'est clair Si vous croisez Gandalf, vous me faites signe D'ailleurs, on m'annonce dans l'oreillette que Emryku sera avec nous pour les vols vers l'Antarctique C'est super On va l'aider un peu à ralentir Ah, il se peut, il se peut Pas mal Mais ça va être sympa Puis c'est des régions qu'on connaît peu Et en plus, on tombe à la bonne période Par rapport à la luminosité D'ailleurs, on le remarque ici Il est 18h Et quelle clarté Il n'a même pas l'impression d'arriver en fin de journée Après, c'est l'été là-bas Donc c'est totalement logique Il va falloir qu'il accélère un peu sa descente par contre En fait, il y a un seul truc qui est bien quand tu s'appelles les données bing C'est que tu es à 60 fps Exactement ce match Alors je vous le dis, je vais le dédier à chaque fois Ces projets, je les ferai On les mettra en oeuvre, on partira Si ça tombe, on se cachera à l'arrivée Si ça tombe Mais au moins, on aura tenté Ça sera super cool Je vais descendre jusqu'à 2000 mois même Parce que honnêtement, ça n'a pas l'air super rapide On va l'aider à descendre Et effectivement, il fait globalement beau sur la région Je pense que je vais rattraper sans problème Déjà le glide qui s'y est mis Je te le souhaite ce match en tout cas Alors, on me demande si Wajok c'est pas un peu haut Là je descends On 30 décembre On 30 décembre On 31 décembre Vous le voyez avec vos belles tournées et vous changez la position de l'arrivée de l'arrivée. N'importe quelle région doit être sûre et soumettez de tourner tous les dispositifs électroniques jusqu'à la fin de l'arrivée. Merci. Fred, est-ce qu'on s'est moqué une seule fois de tes performances en aviation ? Oui. Bon. Parce qu'ils veulent en 747, donc c'est un pro. Voilà, la côte sera bien dégagée et samedi on part par là, tout au sud. À un moment je me suis quand même dit mais dans quoi je m'engage, mais dans quoi je m'engage. On verra si ça passe, j'ai fait une petite piquée en 747. L'atterrissage est très simple. L'atterrissage est super. L'atterrissage est super. L'atterrissage est super. L'atterrissage est très simple. Ouais, on a une bonne visibilité. On va faire d'atterrissage, il n'y a aucun souci. Quand j'atterrissage, j'étais sur les pieds sur terre mais finalement s'ils étaient bien. La modestie quoi. Ah oui, tout le temps quoi. Et la côte, magique. Vraiment splendide. Coucou à Magui, goût de tour. 10-33, watchdogs, flocks and roll. On va lâcher un premier camp de volet. On va descendre à 2000 pieds, même si ce n'est pas forcément nécessaire, je pense. On va bien rattraper le glide à un certain moment. MaxTM. Oui, voilà, je pense que sur les aéroports du Pack Airport, effectivement, il n'y aura pas de place de parking. Ça, ça, c'est clair. Bon, on gérera. Au pire, on se posera sur le côté. Ah, c'est magnifique. Et très sympa. 10NM. On va mettre en low. 119.15. 119.15. 119.5. 1,15. Tendez le juin 9.91. On accepte On va mettre l'approche On a le glide Pas très joli quoi Assez incroyable en fait Il y a une toute énorme plaine Alors qu'on avait des relèves partout On voit les montagnes au loin C'est faux On est à 18h10 Et voilà Que d'asgarien ici à Christchurch Une belle approche Donc samedi on repartira D'ici pour l'Antarctique On aura fait des choses dans les jeux vidéo quand même On en aura fait des choses 1 000 La scène est bien faite Mais les scènes Ces scènes gratuites sont assez bien Et du coup on va même pouvoir voir C'est la dernière fois qu'on va pouvoir sortir à pied De l'avion Parce qu'en Antarctique je pense qu'on va rester bien au chaud 500 400 300 200 200 bel endroit, incroyable et bien bienvenue à Kistarts merci à ceux qui sont là, ça fait toujours plaisir alors pour les moutons, effectivement ce match que tu comptais prendre de Nouvelle-Zélande je pense qu'en Antarctique ils seront tranquilles, ils auront chaud voilà, on pourrait le mettre dans le 747 de Emerico souvenez-vous bien, c'est notre dernier atterrissage en liner notre dernier atterrissage en liner plus ou moins normal alors je pense que là vous avez l'avion jaune tout au fond, à la droite de l'image c'est là la base pour l'Antarctique on ira voir en drone évidemment ouais c'était sympa comme atterrissage j'ai bien senti l'avion, c'était cool bon temps arriver à en faire ici, demande de relâche jusqu'aux portes portes 22 pour ma part alors j'ai pas été voir les les portes on va aller juste sur le côté là-bas ok, nickel ça on peut couper c'est parti ça c'est au cloud, cloud walker il est propre à cette scène en mode gratuit, honnêtement c'est assez dingue t'as même la documentation quand tu la télécharges ouais ben voilà, c'est en regardant la documentation ah non non, c'était sur flysim.to directement alors comment trouver les scènes d'aéroports qu'on utilise franchement sur Click Search c'est la seule que vous avez c'est assez dingue donc honnêtement ça va voilà, la 22 est juste là non voilà, là on Ok Parking break c'est bon On peut mettre la PU External power On peut couper les moteurs Arrivée 5h15 Zulu Donc 18h15 Alors le cal Et les full pumps Un vol se part De cette manière là C'est vraiment très cool On peut même virer ça Vu qu'on a ceci On va ouvrir les portes avec L'appareil ici Bagage Passerelle Restauration Alimentation Les passerelles fonctionnent ici On voit là Christchurch Nous voilà Superbe aéroport Vraiment Très très chouette Je vais passer avec les caméras Ici en mode drone Bon je peux Je n'ai plus besoin de voler Donc je peux revenir en Je peux switcher ça Derrière On va passer en mode drone Et donc voici cette superbe carte De l'aéroport De Christchurch Alors ceux qui Voilà Sont un peu en l'air Les avions c'est un petit peu Que du multi Donc ici vous avez Le nouveau tel Alors c'est pour moi Je vais réserver toutes les chambres Donc si vous voulez Vous avez des hangars A votre disposition Derrière Et alors La fameuse base Antarctique Elle est juste ici United States Antarctique Programme Avec donc Ici bien des portes Destinées à A l'Antarctique Avec notamment La A2 La Alors A4 Et les autres Qui sont utilisées Voilà Donc je partirai Moi de la porte A2 Pour Pour l'Antarctique Ça sera donc L'étape numéro 15 Ça va être Assez dingue Le 747 Ça fait un super appart De luxe Effectivement Voilà Christchurch On va finir sur Twitch Et dire au revoir A YouTube Où évidemment On vous transmettra Et on vous diffusera Également En replay Nos aventures En Antarctique Merci YouTube Au revoir A YouTube On finit sur Twitch Au revoir YouTube Au revoir YouTube